Manuel de l'Anti-Rentrée littéraire, Sébastien Longier, les désordres du monde s'échappent ouverts. Ils murmurent les morts. Les morts parlent entre eux. C'est même leur principale occupation. Ils parlent essentiellement des vivants parfois, par nostalgie, souvent par moquerie. Les morts parlent rarement aux vivants, car ils se sont souvent tout dit ou alors presque rien. Mais ils savent, les morts, que leur condition est un trop tard. Alors parfois, ils se moquent des bouquets que les vivants apportent. D'autres fois, ils se contentent d'accueillir, taiseux, les parfums à venir. Parfois, ils ne goûtent qu'à l'absente de tout bouquet. Mais les morts savent les mots, comme ils savent les morts des vivants. Toujours, quand ils traversent un cimetière, un vivant apporte avec lui ses morts. Ils savent les morts, ils savent les blessures, les silences. Ce sont bien sûr les vivants qui trimbalent leur mort, la pensée des morts dans les cimetières inconnus. Les morts ne parlent pas. Ils sont seulement morts. Ce qui est toujours beaucoup, ce ne sont jamais que les vivants qui cohabitent avec leurs morts. C'est là que s'entend le murmure des morts, les linéaments des souvenirs dans le tourbillon des pensées. Au milieu du cimetière de Portbou, je pense à la mort de ma mère. Je fréquente assez peu les cimetières, même comme matière littéraire. Mes promenades funéraires sont intérieures ou d'écriture. Lorsque j'allais au cinéma à l'adolescence, dans cette ville de province que Malarmé disait « Si triste que tout ce qui s'y passe est gris », je passais devant le cimetière, un cimetière au bord du centre, à l'intérieur et au bord. Je voyais les grilles fermées, je longeais le mur d'enceinte derrière lequel se cachaient les tombes et les urnes. Il y avait déjà le nom familial dans ce cimetière sur une tombe, le nom d'un grand-père que j'avais trop peu connu pour m'en souvenir. Les photographies seules faisaient trace, authentifiaient la rencontre des corps. Je n'ai jamais poussé la grille pour découvrir le nom, la tombe. Je n'ai jamais accompagné ma grand-mère sur la pierre qui couvre le cercueil. J'ai longé ce mur dans les deux sens, séparé des morts par l'enceinte rassurante, préférant la fréquentation des fantômes cinématographiques à celui des cimetières. C'est aujourd'hui contre ce même mur que repose l'urne funéraire dans laquelle sont conservées les cendres de ma mère. Et depuis, les cinémas du centre-ville ont fermé. Je vais désormais parfois dans le cimetière de Sens, à la rencontre des morts et des enterrements. Mais je ne peux plus passer à pied devant ce mur d'enceinte pour aller au cinéma. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a que les morts. À Portbou, seul, dans les cimetières, à regarder la mer s'étaler à l'horizon, je pense aux funérailles de ma mère. Pas de jeu de langage, mais une image. Les morts parlent des morts. Je me souviens, après les obsèques de ma mère et leur pompe catholique, être partie seule sur le remblai des sables d'Olonne. C'est là qu'elle était morte, dans un accident de voiture. Après l'église, ce samedi après-midi de juin superbe, le ciel était impeccable et bleu, comme à Portbou. Je m'étais installé à la terrasse d'une brasserie, et devant un verre de cognac, j'avais fait un peu de place au silence. À la solitude, à regarder l'océan qui, pendant longtemps, a été le seul à apaiser. C'était le même ciel à Portbou, c'est la même qualité du ciel. La lumière du bleu et l'étendue stable de la mer revient toujours avec sa mort. Il y a cependant toujours des signes, des prémices géomatiques qui anticipent la mémoire. Était-ce une image dialectique, lorsque le matin, juste avant Portbou, s'arrêtant près de Bagnus, nous étions allés sur la plage des Pauly, traversant le site d'une ancienne usine de dynamite, reconvertie en attraction touristique. Il y avait comme la trace d'un passé révolu, cette cheminée que j'ai photographiée à contre-jour. Le contre-jour de la mémoire m'a renvoyé à Nantes, le lendemain des obsèques, après les ridicules et douloureuses cérémonies du crématorium. Il fallait attendre, se promener dans les jardins dégagés, propres du lieu. Au hasard de l'attente, j'avais observé la haute cheminée qui dessinait, qui se dessinait entre les arbres du crématorium nantais. Je regardais fumer cette cheminée sans comprendre, sans réaliser, sans prendre conscience. Alors, les cheminées catalanes sont arrêtées depuis longtemps, mais la mémoire continue de souffler avant les cimetières. Je ne fréquente pas les cimetières, je fréquente les morts. On avait toujours des pierres dans la poche, et l'idée d'en déposer une sur la stèle, comme un geste, un lien pour les livres qu'il m'a fait lire. Bien sûr, il y avait les souvenirs de l'homme, la fuite de l'homme traqué par les nazis et la police française, mais il y avait aussi les livres, et la pensée toujours vive, de Walter Benjamin, qui m'accompagne depuis si longtemps. Une pierre pour Walter Benjamin semblait si naturelle. Dans certaines traditions chrétiennes, on posait des pierres sur les cadavres pour s'assurer que les morts ne pourraient pas revenir. Dans la tradition juive, les pierres déposées expriment le deuil, la marque du passage des vivants pour le mort, un signe du souvenir, en quelque sorte, un kadish païen pour Walter Benjamin. Je ne sais plus d'où vient le livre, dans quelle librairie d'occasion je l'avais acheté, ni véritablement pourquoi, mais « Les pierres du ciel », « Les pierres du Chilide », Pablo Neruda, je l'ai depuis toujours. L'idée d'un livre de poésie sur les pierres, la poésie des pierres, m'avait paru comme une évidence. Il m'a suivi depuis l'adolescence. Il a été de tous les déménagements, de toutes les bibliothèques à demi perdues, dans les séparations amoureuses, la pierre comme un poème du deuil. Et ce poème de Neruda, cette leçon des pierres, où le corps se mêle finalement à la terre et au néant, dans le défaut de la voix, et ces deux verres, pour figurer le deuil des pierres, peut-être la pierre propre ignore le trajet passager du verre. Dans le petit cimetière de Portbou, il y a une plaque commémorative et une pierre. Une pierre pour signifier le corps absent de Walter Benjamin. Son cadavre d'abord enterré avait ensuite été déplacé dans la fosse commune. Sa dépouille a disparu dans le fatras de l'histoire. La plaque noire de Walter Benjamin, celle sur laquelle sont inscrits son nom, Walter Benjamin, ses dates et lieux de naissance, Berlin, 1892, ceux de sa mort, Portbou, 1940. J'y ai déposé un petit caillou parmi d'autres cailloux dans l'espace branlant du cimetière, sur le dessus, sur la pierre qui accueille la plaque dans le cimetière de Portbou. Les petites pierres coulent, les petites pierres coulent comme des prières aux morts. D'autres ont déposé des bouquets de fleurs entourés de papiers colorés, jaunes, poussins, foussiers, vifs, masquants l'inscription allemande et espagnole de la plaque commémorative, mais j'ai reconnu les mots. J'ai entendu les pas de ma fille son rire à sa course dans le cimetière de Portbou. Elle avait observé de loin puis s'était approchée en demandant de sa voix d'enfant « Moi aussi je peux mettre une pierre ? » « Oui, tu en as une ? » Elle a sorti de sa poche une dizaine de petits cailloux. Comme un bouquet de mémoire. J'en ai d'autres, tu sais. Je m'en doute. Tu en choisis un, tu le poses sur la stèle. D'accord. Sans faire tomber les autres. D'accord. Tu sais pourquoi on fait ça ? Non. Je t'explique. Oui. En fait, tout dépend de l'importance pour vous de Walter Benjamin. En fait, il y a une des 940. Walter Benjamin qui à partir de 1933 avait quitté l'Allemagne, qui depuis 1935 s'était enfermé à la bibliothèque nationale de France au Richelieu pour faire des petites fiches sur Baudelaire. Il n'avait pas suivi les conseils de son ami Garchem Scholem de s'exiler à Tel Aviv, et suivi les conseils de ses amis de Francfort, Adorno, Horkheim, de les rejoindre aux USA. En 1940, il n'est plus possible de rester. Il est à Bourbeau, à la frontière d'Espagne. Le premier soir, le passeur les oblige à faire demi-tour. Pas possible de partir. Le groupe avec lequel il est, traversera la frontière le lendemain. Lui se suicide. Pour nous tous, c'est une espèce de trou, de blanc, de question qui est posée forcément à soi-même, qui renvoie au sens de toute chose, mais à celui de l'écriture, de l'étude, de l'inflexion, du rêve, pour une œuvre tellement essentielle. Sébastien Roger l'a fait aller à Bourbeau, se rendre au cimetière, chercher à comprendre. Il n'y a quoi ? Il n'y a même plus le corps. Et maintenant, il y a un livre. Je crois que c'est un livre qui me rejoint, précisément, où chacun de moi, à la place de Walter Benjamin, vit dans un manque, et que ce manque s'appelle Écriture. Je suis un petit peu jaloux de ce bouquin. Je suis un petit peu jaloux de ce bouquin.